Yo les frérots, c'est NTX, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo actu. Aujourd'hui concernant l'Olympique de Marseille pour votre 54ème épisode où on parlait un petit peu actu de l'OM de ces dernières heures et notamment du match de préparation contre le Servais de Genève que vous avez pu suivre sur Canal Plus Sport. L'Olympique de Marseille s'est imposé dans cette rencontre, donc je vais vous donner mon avis sur ce match que j'ai regardé et ensuite on aura d'autres petites infos mercato à vous faire partager. Donc si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc on commence par la première info actu de l'OM, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille sur la pelouse, je ne sais plus exactement le nom du stade mais ce n'était pas à Marseille, l'OM s'est imposé 3 buts à 1 contre le Servais de Genève avec les recrues qui se sont bien montrés sur ce match avec deux passes pour Conrad de la Fuente, Gerson qui ouvre enfin son compteur but, donc ça fait vraiment plaisir. Donc là sur ce match, on a un but de Gerson qui ouvre le score et un doublé de Pipa Benedetto suite à un but de Ronnie Rodelin. Donc l'OM avait concédé le 1 partout et après le doublé de Benedetto qui permet à l'OM de s'imposer 3 buts à 1. Donc j'ai trouvé plutôt un OM vraiment bien en jambes, ils ont bien réussi à faire circuler le ballon. On a eu un Gerson, Under et Payet qui ont vraiment été pas trop mal sur ce match. Moi j'ai trouvé vraiment qu'au niveau de la possession de balle, on se trouvait bien sur le terrain. Après il y a encore du travail à faire, il y a un peu de fatigue aussi, c'est normal. C'est la préparation, donc là au moins déjà les recrues ont déjà pu être vus à l'oeuvre. Luis Enrique qui a fait un bon match aussi sur son côté gauche et j'ai vraiment bien aimé l'entrée de Conrad de la Fuente qui lui a permis à Benedetto de marquer ses deux buts. Je crois que c'est lui le passeur également sur le deuxième but de Benedetto. Il y a eu en tout cas deux passes D de Conrad de la Fuente. Donc ça fait plaisir, j'ai bien aimé regarder ce match. Là maintenant il va y avoir des gros matchs de préparation qui vont arriver. Parce qu'il y a Villarreal, le Sporting Braga et l'AS Saint-Etienne je crois en match amico qui reste de préparation. Donc on va voir comment l'OM va se comporter. Pour l'instant c'est deux victoires, donc ça fait plaisir. Donc dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé de ce match de l'OM. Après c'était que le Servais de Genève en face mais c'est une équipe qui démarre le championnat si je ne me trompe pas la semaine prochaine qui démarre la compétition. Donc très très bon match en tout cas de l'OM avec une belle victoire au bout. Et puis maintenant on va voir comment ça va se passer contre des écuries un peu plus hautes que celles d'habitude. Donc voilà pour la première info. Ensuite la deuxième info c'est Dimitri Payet qui a déclaré en conférence de presse d'après match que les dirigeants font un travail extraordinaire. Parce qu'on a trouvé un Payet qui était vraiment très bien en jambière. Et là il a parlé qu'il est très content du mercato. Que l'OM est là pour viser au moins le podium. Faire ce qu'ils font d'habitude. Faire juste, voilà, ne rester là et puis ne pas engranger des points. En tout cas il a bien montré que l'OM construit une belle équipe. Et que tous les jours lui aussi est surpris de voir autant de recrues. Donc il est très content en tout cas de ce qu'a produit l'OM hier sur ce match. Et puis lui aussi était bien en jambes avec ses coéquipiers. Donc ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on avait un Payet il y a quelques temps qui n'était pas vraiment au top de sa forme. Donc j'espère qu'il va nous faire une bonne saison. Et qu'il va bien nous tirer aussi les coups de pied arrêtés. Parce que des fois c'est très compliqué. Donc voilà ce qu'a pu déclarer. Dimitri Payet. Ensuite la troisième info c'est Pablo Longoria. Qui a déclaré que du coup après la recrue de William Saliba. Il va pouvoir se pencher sur une nouvelle priorité de l'OM. C'est le cas de Paul Lirola. Comme j'ai pu vous le dire dans la vidéo d'officialisation de William Saliba. C'est ce que tout le monde espère maintenant. C'est que Longoria puisse valider le transfert de Paul Lirola. Qui est toujours en négociation. La Fiorentina demanderait un peu plus de 12 millions d'euros pour qu'on puisse récupérer Paul Lirola. Vu que l'option d'achat n'a pas été levée. Donc Paul Lirola nouvelle priorité à boucler. L'arrivée du défenseur central formé à l'ASSE étant donc officiel. Pablo Longoria peut continuer ses emplettes. Et la Provence fixe le nom de sa nouvelle priorité. Paul Lirola le latéral espagnol. Au contraire de Balerdi n'est pas encore revenu à l'OM. Et le président marseillais compte bien se concentrer sur ce dossier. Donc j'espère vraiment que Longoria va trouver un terrain d'entente pour Paul Lirola. Je pense que la Fiorentina aussi ce qui était dit. Attendez un remplaçant à Paul Lirola pour pouvoir le lâcher du côté de l'OM. Pour ne pas se retrouver coincé au niveau des doublures à son poste de latéral droit. Donc on va voir en tout cas ce que ça va donner là maintenant. Je pense qu'après tout ce qu'on a fait et tout le beau travail qu'a effectué Pablo Longoria. Je pense que vraiment il faut se focaliser sur Paul Lirola. Parce que l'OM n'a toujours pas de défenseur droit à l'heure où je vous parle. Et on a eu le départ d'Iroki Sakai. Mais il nous faudrait quand même un piston voire un défenseur droit en fonction de la tactique du coach. Donc voilà sur ce que je pouvais vous dire concernant l'actu de l'OM. C'était pas grand chose. Il y avait juste une info mercato concernant Lirola. Déclaration de Dimitri Payet qui était sympa. Et puis j'avais envie de vous parler également du match de préparation de l'OM face au Servette de Genève. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis nous on se dit à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. C'était NTX. Ciao les gars.